Bonjour, alors nous allons parler dans cette vidéo des représentations graphiques des fonctions linéaires. Alors il faut pour ceci regarder les deux vidéos que j'ai faites précédemment. Nous avons déjà dans la vidéo précédente parlé des représentations graphiques des fonctions linéaires. Nous avons vu qu'une fonction linéaire correspondait à une situation de proportionnalité et donc que la représentation graphique d'une fonction linéaire était forcément une droite qui passait par l'origine. On va en dire un petit peu plus dans cette vidéo. Alors je vais commencer par deux exemples. On voudrait tracer la représentation graphique, donc ce premier exemple ici à gauche, tracer la représentation graphique de la fonction f2x égale 2x. Alors ici mes x ressemblent à des multipliés, il n'y a pas de multiplié, il n'y a que des x. Je n'ai pas pu changer la police, donc on va rester comme ça. Donc comment faire la représentation graphique ? Déjà comme pour toutes les fonctions, on trace un repère, où les axes sont perpendiculaires, un repère et on va graduer les axes. Le premier axe, l'axe des abscisses, sera toujours celui sur lequel on va mettre les valeurs de x. L'axe des ordonnées, on va mettre les images, donc ici comme la fonction s'appelle f, les images ce sont les f2x. On va mettre notre origine, 0, et notre graduation. Je vais faire simple dans cet exemple, un petit carreau fait une unité sur chacun des deux axes. On peut évidemment changer les graduations. Évidemment que si j'avais f2x égale 200x, il faudrait que je change les graduations pour pouvoir placer mes points, parce que rien que l'image de 1 vaudrait 200 fois 1, et donc ça ne tiendrait pas dans le repère. Alors ensuite, comment faire la représentation graphique ? Normalement, en temps normal pour les fonctions quelconques, on fait un petit tableau de valeurs. Là, je vais le faire ici. Et on choisit des valeurs de x, on en prend plutôt beaucoup. Donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. On peut même choisir des valeurs négatives. Et on va calculer les images de chacune de ces valeurs. Donc ici, quelle est l'image de 0 ? Puisque c'est un tableau de proportionnalité, on multiplie ici toujours par 2, puisque la fonction est linéaire de coefficient 2. Donc on obtient toujours, par rapport au nombre de départs qui est x, on obtient toujours son image en faisant 2 fois x. Donc on multiplie toujours par 2. Donc l'image de 0, ça vaut 2 fois 0, ça vaut 0. L'image de 1, c'est 2. Alors ensuite, je peux continuer. L'image de 2, c'est 4. L'image de 3, c'est 6. L'image de 4, c'est 8, etc. Sauf que comme on a vu dans la vidéo précédente que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'était forcément une droite qui passe par l'origine, pour déterminer une droite, il suffit que l'on ait 2 points. Donc ce n'est pas la peine d'en avoir 50 autres. Ce n'est pas la peine d'avoir toutes ces valeurs qui sont ici, là. Donc en fait, ces valeurs, je peux les effacer. Je n'ai pas besoin de les avoir. Donc du coup, ce n'était pas vraiment la peine de faire un tableau de valeurs si c'est juste pour avoir 2 points, sachant que parmi ces 2 points, il y en aura toujours un que l'on aura dès le départ. C'est l'origine du repère. Donc là, je peux peut-être changer de couleur. Je vais faire en rouge. Je vais placer mon origine. Déjà, je sais que ma droite, elle va passer par ce point. Et ensuite, c'est-à-dire le point de coordonnée 0, 0, ma droite, elle va passer aussi par le point de coordonnée 1, 2. Donc ici, elle va passer par le point abscisse 1, ordonnée 2. Le point, il est ici. Et donc, je peux tracer la représentation graphique de ma droite avec ma règle. Oups, là, avec une règle, justement. Je vais relier l'origine avec le point de coordonnée 1, 2 ici. Alors en général, là, je le fais en deux fois parce qu'avec mon logiciel, je fais du mal à faire autrement. Mais il faut vraiment tracer avec votre règle. Il ne faut pas forcément vous arrêter au point d'origine. Ça se poursuit des deux côtés. Il faut éviter de faire justement un petit peu ce que je viens de faire là. C'est-à-dire faire une droite qui ne serait pas vraiment droite, surtout si vous faites en deux fois. D'accord ? Donc, il faut vraiment faire en une seule fois avec la règle. On trace la droite qui passe par les deux points. Deuxième exemple, je voudrais tracer la représentation graphique de la fonction g qui a x associé moins 3x. Je ne vais donc cette fois-ci pas faire un tableau de valeurs. Je vais à nouveau faire ma graduation sur mes axes. Bien comprendre qu'ici, ça va être les valeurs de x et là, les valeurs de l'image, g de x. Placer mon origine et graduer mes axes. Donc ici, j'imagine que je fais une graduation tous les carreaux et chaque carreau fait une unité tant sur l'axe des abscisses que l'axe des ordonnées. Évidemment, après, en dessous de 0, c'est moins 1 pour les abscisses et puis ici, moins 1 pour les ordonnées. Voilà. Du coup, je sais que c'est une fonction. Ma fonction, elle est linéaire. Elle est de la forme a fois x. Donc déjà, je sais que la représentation graphique va être une droite. Du coup, ce n'est pas la peine d'avoir 50 points. Il suffit que j'en ai deux. Je sais en plus que la représentation graphique va être une droite qui passe par l'origine puisque ça correspond à une situation de proportionnalité. Donc, je vais déjà placer mon origine. Je sais que la droite, elle va déjà passer par ce point-là. Il suffit que je trouve un autre point. Pas la peine de chercher très compliqué. Il suffit, par exemple, que l'on calcule l'image de 1 plutôt que de chercher des nombres très compliqués dont on pourrait trouver les images. Et l'image de 1, ça va être moins 3 fois 1, c'est-à-dire moins 3. Puis si le coefficient avait été moins 4, l'image de 1, ça serait moins 4. Si le coefficient avait été moins 5, l'image de 1, ça serait moins 5. Donc, ça va passer par le point de coordonnée. La courbe, la droite représentative, va passer par le point de coordonnée 1 et moins 3. Eh bien, un moins là-devant. Et donc, je vais placer ce point dans mon repère. 1 en abscisse, moins 3 en ordonnée, le point, il est là. Et du coup, maintenant que j'ai placé mon point, je peux tracer ma courbe représentative, ma droite représentative. Et donc, je vais tracer la droite qui va relier le point d'origine avec le point que je viens de tracer ici. Et je trace une vraie droite. Donc, je prolonge. Je ne m'arrête pas à chacun de ces points. Je prolonge ma droite pour bien qu'on ait l'impression qu'elle est infinie. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que finalement, à chaque fois, quand on veut tracer la droite représentative d'une fonction linéaire, déjà, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, déjà, on a un premier point. Et ensuite, et on va le marquer dans le cours, la droite, elle va passer par le point de coordonnée 1. Alors ici, ça passait par le point de coordonnée 1, 2 parce que le coefficient, c'était 2. Là, ça passait par le point de coordonnée 1, moins 3 parce que le coefficient, c'était moins 3. Eh bien, de manière générale, si vous avez une fonction linéaire dont l'expression a f de x égale a fois x, a est un nombre quelconque, eh bien, la droite, elle va passer par le point de coordonnée 1, a. Du coup, vous avez automatiquement et facilement un deuxième point que vous pouvez placer et donc, vous tracez très facilement la représentation graphique. Donc, j'affiche qui est dans votre cours. C'est le début de la propriété ici, celui que l'on avait déjà vu dans la vidéo précédente. Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction linéaire, f de x égale a fois x, c'est forcément une droite qui passe par l'origine du repère. Ça, on l'avait déjà vu. Mais on va ensuite noter que cette droite, en plus, elle passe aussi par le point de coordonnée 1, a. Et ce, du coup, la valeur de a, c'est ce que l'on va appeler le coefficient directeur de cette droite. Alors, pourquoi le coefficient directeur de cette droite ? Je vais vous le montrer tout de suite avec une animation sur GeoGebra et on reviendra après à ce cours-là. Donc, voilà. J'ai fait un fichier GeoGebra. Avec GeoGebra, j'ai pu tracer la représentation graphique. Je vais peut-être juste zoomer un petit peu, taille des caractères pour que ce soit plus visible. Voilà. J'ai fait la représentation graphique d'une fonction, ici, de la fonction f de x égale 2x. Donc, exactement celle que j'ai prise dans l'exemple précédent, je vois que ça passe par l'origine du repère et que ça passe par le point de coordonnée, ici, 1 en abscisse et 2 en ordonnée, puisque le coefficient, ici, vaut 2. Je vais, et c'est l'avantage de GeoGebra, c'est un logiciel de géométrie dynamique, et du coup, je vais pouvoir faire bouger, ici, le a, le coefficient de ma fonction, qui s'appelle a, ici, vaut 2. Je vais changer, je vais prendre 3, tiens, par exemple. Qu'est-ce qui a changé ? C'est toujours une droite, elle passe toujours par l'origine, mais maintenant, elle passe par le point de coordonnée 1, 3. Si jamais je prends 4, ici, ou, je ne sais pas, 5, ça passe par l'origine et par le point de coordonnée 1, et on voit que ça passe par 5. Du coup, qu'est-ce qui change quand je bouge le a ? Regardez, je vais faire bouger le a. Qu'est-ce qui se passe, la droite ? C'est toujours une droite qui passe par l'origine, mais, elle va être plus ou moins penchée, plus ou moins... Alors, quand le a vaut 0, la droite, elle ne monte pas, entre guillemets, elle ne descend pas. La droite, vous voyez, je l'ai mise en bleu, elle est confondue avec l'axe des abscisses. Quand le a vaut 0, c'est vraiment une situation particulière, c'est la fonction f de x égale 0x, c'est-à-dire f de x égale 0, les images valent toujours 0. L'image de 1, c'est 0, l'image de 2, c'est 0, l'image de 3, c'est 0. On obtient une droite qui est exactement horizontale. Quand le coefficient a, il vaut 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, quand je vois que j'augmente, je vois que plus j'augmente la valeur de a, plus la droite, elle monte, plus la droite, elle a une pente importante. Quand c'est 0, on a dit, la droite, elle est horizontale. Et quand c'est négatif, je vois que la droite, elle descend. Alors là, quand on dit elle monte, elle descend, les termes ne sont pas très rigoureux. Vous verrez au lycée, en seconde, on dit que la fonction est croissante quand elle monte ou qu'elle est décroissante quand elle descend. Là, on ne va pas forcément utiliser les termes de croissant et décroissant. Vous devez-vous être capable, dans le programme, on vous demande de reconnaître, ah ben là, ça c'est une fonction linéaire, le coefficient là, le a, il est positif ou négatif ? Eh bien, quand la droite, elle descend, le a, il est forcément négatif. Ici, il vaut moins 0,5. Moins 3, on voit que la droite, elle descend. Puis plus le a, il va être négatif de manière importante, ici je me suis arrêté à moins 10, plus la droite, elle descend très rapidement. Voilà. Jusqu'à sembler être presque, finalement, verticale, mais elle ne sera jamais verticale. Et donc, voilà, vous retenez, quand le coefficient est positif, la droite, elle monte. Quand le coefficient est négatif, la droite, elle descend. Quand le coefficient vaut 0, la droite, elle est exactement horizontale. Donc, en fait, ce coefficient là, le nombre qui est devant x, qu'est-ce qu'il change ? Eh bien, il change la pente de la droite, il change la direction de la droite. Et c'est pour ceci qu'on appelle ça le coefficient directeur de la droite. Alors après, là, c'est facile, je vois que ma fonction, je vois que mon coefficient, j'ai pris 4. Donc, je sais que c'est la fonction f de x égale 4x. Maintenant, comment ? J'essaye d'oublier le A qui est ici, j'essaye d'oublier ce qui est marqué ici à gauche. D'ailleurs, hop, je vais l'effacer. Et j'aimerais bien retrouver mon 4 sur le graphique. Eh bien, pour retrouver le 4 sur le graphique, je vais tout simplement venir regarder. Eh bien, quand je vais prendre un point, par exemple l'origine, je vais me déplacer de, pardon, je vais me déplacer de une unité vers la droite et je vais essayer de voir, pour retomber sur la droite, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah, il faut que je monte de 1, 2, 3, 4 unités. Ça veut donc dire que le coefficient directeur, le fameux coefficient qui est devant le x dans la fonction, eh bien, il vaut 4. Mais ce que je viens de faire là, j'aurais pu le faire ailleurs. J'aurais pu prendre un autre point à coordonnées entières, par exemple celui-ci. Je me décale de une unité vers la droite. Quand j'augmente les x de 1, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour retomber sur la droite ? Il faut que je monte à nouveau de 4. Et donc, ça veut dire que le coefficient directeur, c'est 4, ce qui confirme bien ce que l'on avait ici. Quand le coefficient directeur vaut, je vais prendre pour l'instant des coordonnées entières, 2, je prends un point à coordonnées, pardon, une valeur entière, je prends un point, si possible, un point à coordonnées entières pour que ce soit plus facile. J'aurais pu prendre un point ici, mais ça va être difficile de me décaler de 1 avec les graduations. Donc, je prends un point à coordonnées entières, par exemple ce point-là. Je me décale de 1 vers la droite et je vois que pour retomber sur la droite, pour retomber sur la ligne bleue, il va falloir que je monte de 2. Donc, le coefficient vaut plus 2. Donc, c'est comme ça que l'on peut, à partir de la droite, retrouver le coefficient directeur de la fonction. Je change ici une valeur, j'essaye de ne pas trop regarder ce que j'ai mis ici. Quel est le coefficient directeur de cette fonction ? Déjà, je peux dire que c'est une fonction affine. Donc, je peux dire que c'est une fonction de la forme f de x égale a fois x. Combien vaut ce a ? Je vais prendre un point à coordonnées entières sur la droite. Alors, le plus simple, c'est quand même de prendre l'origine. Je me déplace de 1 unité, toujours de 1 unité vers la droite et je vois qu'est-ce qu'il faut faire quand je dis vers la droite, c'est gauche-droite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour retomber sur ma droite ? Il va falloir que je descende. Il va falloir que je descende de 1, 2, 3. Alors, il semblerait, alors sur la graphique, ce n'est pas toujours facile à lire, il semblerait que ce soit pile entre moins 3 et moins 4. Donc, je suis descendu de 3,5. Donc, le coefficient directeur, il vaut moins 3,5. De toute façon, il est négatif puisque la droite, elle descend. Voilà. Donc, à partir de ça, vous devez comprendre ce qui est expliqué dans votre cours ici, c'est que du coup, le coefficient a, le coefficient de la fonction, on va en fait lui donner un nom de coefficient directeur parce que c'est lui qui va donner la direction de la droite. Et donc, si le coefficient vaut 2, par exemple, pour la fonction f de x égale 2x, eh bien, la droite, elle va passer par l'origine et par le point de coordonnée 1, 2 qui est ici. Alors après, quand on vous demande, on peut vous poser une question comme celle-ci là, est-ce que le point a, là, il fait partie de la droite ? Alors, bien sûr, on peut venir regarder sur la représentation graphique. Ah, bah oui, je vois que 3, 6, ça fait partie de la droite. Mais si jamais je n'avais pas la représentation graphique, pour savoir si le point de coordonnée 3, 6 fait partie de la droite, il faut calculer l'image de 3 et regarder si ça fait 6. Donc, on calcule f de 3 égale 2 fois 3 puisqu'ici, c'est la fonction 2x. On remplace x par 3. Ça fait 6. Donc, oui, je sais que le point de coordonnée 3 en abscisse et 6 en ordonnée, il fait partie de cette droite. Alors, dernière partie de cette vidéo, voilà, on retient bien ce que je vous ai expliqué. Quand le A, il est positif, la droite, ça va être une droite qui monte. Quand le A, il est négatif, la droite, ça va être une droite qui descend. Dans tous les cas, ça passe par l'origine. Et quand le A vaut 0, le coefficient directeur vaut 0, la droite, elle est exactement horizontale, elle ne monte pas, elle ne descend pas. Elle est confondue avec l'axe des abscisses. Et ce que je vous ai expliqué avec le logiciel GeoGebra avant, et réexpliqué à nouveau dans votre cours ici, voilà, visuellement, pour retrouver le coefficient directeur d'une fonction, eh bien, on va prendre un point, si possible, à coordonnées entières, donc celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci, et puis, on va se déplacer de une unité vers la droite et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour retomber sur la droite verte. Eh bien, ici, il faut monter de 2. Donc là, par exemple, sur l'exemple que vous avez là, le coefficient directeur, il vaut 2. Mais de manière générale, si vous montez de 3, le coefficient directeur vaut 3. Alors évidemment, si vous avez, je vais revenir un tout petit peu sur GeoGebra avant, et cette fois-ci, je vais tracer une droite. Voilà. Je vais tracer une droite qui passe par l'origine et qui passe par ce point-là. Et je voudrais bien savoir, cette droite-là, elle correspond, puisque c'est une droite qui passe par l'origine, elle correspond forcément, donc je vais l'importer pour pouvoir écrire. Voilà. Elle correspond forcément à une fonction qui est une fonction linéaire. Donc cette droite-là, c'est la droite représentative d'une fonction que j'appellerais Ge. Quelle est l'expression algébrique de la fonction G ? Puisqu'elle est linéaire, c'est forcément G de X égale un nombre fois X. Quelle est la valeur de A ? Combien vaut A ? Alors là, d'après ce que je vous ai expliqué avant, on pourrait dire, bah monsieur, je prends un point à coordonnées entières, ici je me décale de 1, qu'est-ce qu'il faut faire pour retomber sur la droite ? Ah, il faut monter de... Alors, monter de combien là ? On dirait peut-être que c'est 0,5, mais c'est pas sûr, ça n'a pas l'air d'être exactement au milieu. Du coup, on a bien du mal à être très précis. Donc, soit on pourra donner une valeur approchée, c'est environ 0,4, mais ça reste peu précis. Or là, en fait, qu'est-ce que l'on va faire ? On va repérer que quand on se décale de 7, on monte de 4. Donc ici, je peux repérer que quand je prends 7 unités ici, pardon, 7 unités, eh bien là, je suis monté de 3, pardon. Et du coup, j'aimerais bien savoir, mais alors, quand je me décale de 1 unité, de combien on monte ici ? En fait, c'est de la proportionnalité, c'est même une situation de 2 triangles dont l'un est un agrandissement de l'autre, une situation de Thalès, et donc, si ici j'ai 1, le rapport ici sera tout simplement de 3 divisé par 7. Ça veut dire que le petit triangle, c'est pas très propre ce que je fais là, le petit triangle rouge que je vais vous dessiner ici, il est tout simplement 7 fois plus petit que le grand triangle bleu. Donc si là j'ai 3, eh bien ici, j'aurai 3 divisé par 7, eh bien le coefficient A, ici, il vaut 3 septième. Ah, mais on est déjà dans un cas un peu plus difficile. 3 septième, donc, cette fonction-là, c'est la fonction G qui a X associé 3 septième de X. Bon, la plupart du temps, en tout cas au collège, quand vous aurez à lire le coefficient directeur d'une fonction linéaire, ça sera souvent quand même un coefficient à coordonnées entières. Dernière partie de la vidéo, ben voilà, je vous mets un petit exercice. J'ai 4 droites qui passent par l'origine, donc D1, D2, D3, D4, D4, et je voudrais bien savoir chaque, de trouver l'expression algébrique qui correspond à chacune de ces droites. Si vous voulez, vous pouvez faire pause sur la vidéo et ensuite vérifier ce que vous auriez trouvé par rapport à la correction que je vais faire maintenant. Donc, ben prenons la droite D1 qui va donc correspondre à la fonction F1, F1 de X, puisque c'est une droite qui passe par l'origine, c'est forcément une fonction linéaire, donc elle est forcément de la forme A fois X, et combien vaut le A ? Eh bien, je vais venir lire là, sur mon graphique, quand je me déplace de, je prends le point d'origine, je prends bien la droite D1, celle-ci, je ne m'occupe pas des autres, quand je me déplace de une unité vers la droite, pour retomber sur la droite, il faut que j'arrive sur le point A1, donc il faut que je monte de 3, donc le coefficient directeur, il vaut 3, donc ça, c'est la fonction F2X égale 3X. Pour la droite D2, donc D2, c'est celle-ci, je me décale de une unité vers la droite, et je descends de 2, donc déjà, c'est négatif, alors je ne descends pas de 2, pardon, je descends de 1,5, ici, on voit que c'est marqué moins 1,5, donc on peut être affirmatif, là, puisqu'on voit bien que c'est marqué moins 1,5, donc le coefficient directeur de cette fonction, il vaut moins 1,5, donc ça, ça correspond à la fonction F2 de X, je la nomme autrement puisque ici, 4 droites D1, D2, D3, D4, ça fera 4 fonctions F1, F2, F3, F4, et donc ici, c'est la fonction F2 de X égale moins 1,5 X. La droite descend, donc le coefficient est négatif. Ensuite, si je prends la droite D3, là aussi, D3, c'est une droite qui descend, donc le coefficient va être négatif aussi. Ça va correspondre à la fonction F3 de X égale, donc pour trouver le coefficient, je me décale, donc je vais effacer ce que j'ai fait précédemment pour la deuxième, voilà, donc je vous ai dit, on se décale de 1 vers la droite et je fais en rouge, prend un point à coordonnées entières, on se décale de 1 vers la droite et on voit qu'est-ce qu'il faut faire pour retomber dessus. Alors là, on voit qu'on descend, mais alors c'est difficile de dire est-ce qu'on descend de 0,5 ou alors 0,4, ce qui est certain, c'est que quand je me décale de 2, je descends exactement de 1 pour retomber sur le point à 3, donc là, il y a un décalage de 1 unité pour 2 ici, donc si on se décale de 1 en abscisse, on va descendre de 2 fois moins que 1, c'est-à-dire 1,5, donc le coefficient vaut 1,5, ça c'est la fonction F2X égale 1,5 2X, 1,5 fois X ou alors éventuellement X sur 2. Et enfin, la droite des 4 correspond à une fonction que je vais appeler F4, déjà la droite, elle monte, donc déjà le coefficient va être positif. Et puis, j'efface à nouveau ce que j'ai fait dans les exemples précédents, même chose, je me décale de 1 en abscisse et je monte de, ah, j'ai du mal à dire, c'est moins de 0,5, c'est 0, quelque chose, je ne peux pas lire précisément, là, puis en plus, il n'y a pas les petits points comme il y avait ici pour moins 0,5, donc je ne peux pas dire si c'est 0,3, 0,4, 0,5. Par contre, ce que je vois, c'est que là, il y a un point à coordonnées entières. Ce que je vois, c'est que quand je me décale de 1, 2, 3, 4, 5 unités vers la droite, je monte de 2. Ici, on monte de 2 pour un décalage de 5. Eh bien, pour savoir, pour savoir de combien je monte ici, là, eh bien, plus le triangle rouge va être 5 fois plus petit que le triangle vert et donc le décalage ici sera de 2, la même chose qu'ici, mais divisé par 5, c'est-à-dire ici, 2 cinquièmes, c'est-à-dire 0,4. Donc, je peux dire que la fonction f4 de x correspond à 2 cinquièmes fois x. Voilà, donc là, les deux derniers cas sont un peu plus difficiles puisqu'il faut arriver à trouver un coefficient sous forme de fraction. Voilà, si vous avez des questions, vous pourrez m'envoyer vos questions. Donc, 2 cinquièmes de x pour la dernière fonction. Voilà, donc comment retrouver, faire le lien entre l'expression algébrique de la fonction linéaire et donc comprendre que le nombre qui multiplie x, le a, s'appelle le coefficient directeur et donc faire le lien avec la direction de la droite représentative de cette fonction.